Vol été 2023, France-Algérie à partir de 35 euros chez Volota. La compagnie low cost, Volota, a précédemment annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne vers l'Algérie. En plus de capitale Alger, ce transporteur aérien dessert désormais l'aéroport d'Oran au départ de celui de Bordeaux en France. De leur côté, à l'approche de la saison estivale, les voyageurs cherchent des bons plans, pour minimiser leurs frais de voyage et pouvoir voyager aisément en famille. Dans ce sillage, ils font donc appel aux compagnies low cost, dont Volota, pour voyager. Vol Rambordeaux, Volota lance des promotions pour l'été 2023 sur la ligne Rambordeaux, Volota dessert ses deux aéroports à raison de deux vols par semaine. Un programme qui lui permet de satisfaire la demande de ses voyageurs, en leur proposant plusieurs promotions. Notamment, pour l'été 2023. A titre d'exemple, pour le mois de juin prochain, la compagnie low cost affiche ses billets à partir de 35 euros, le prix d'un aller simple. Ce tarif s'applique notamment pour les vols en date du 12 et 15 juin 2023. Par ailleurs, d'autres billets sont également disponibles au prix de 45 euros. Et ce, dans le cadre de la même, promotion valable pour tous les vols programmés au cours de ce mois. En ce qui concerne les vols-retours, Volota affiche ses billets au prix de 46, 63 et 73 euros, l'aller simple. Volota, les billets Alger-Bordeaux mis en promotion. Si vous envisagez de voyager au départ de Bordeaux vers la capitale Alger avec Volota, le mois de mai est la meilleure période pour le faire. En effet, durant ce, mois, cette compagnie aérienne commercialise ses billets à partir de 36 euros. Notamment, en date du par ailleurs, Volota affiche d'autres vols aux tarifs de 46, 52 et 73 euros. En revanche, sur cette ligne, le transporteur à bas prix prévoit d'augmenter ses tarifs à partir de la mi-juin 2000. Détour, 30 euros les billets d'avion au Maroc, la mère constate un voyageur algérien. Le coup de gueule d'un voyageur algérien établi à l'étranger sur les réseaux sociaux est devenu viral et a attiré l'attention des internautes en Algérie. Ce dernier se plaint de la difficulté de voyager depuis l'Espagne vers sa ville métal d'Oran, ainsi que des prix élevés des billets d'avion pour les Algériens, en comparaison avec les prix proposés par les compagnies des servants le Maroc. Les Algériens sont confrontés à plusieurs difficultés lorsqu'ils voyagent vers leur pays d'origine, notamment lorsqu'ils sont établis à l'étranger. Les vols indirects, les transferts d'un aéroport à l'autre et les escales multiples sont des problèmes courants rencontrés par de nombreux voyageurs algériens. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui voyagent vers des villes en dehors d'Alger, la capitale. Le ressortissant algérien qui a poussé son coup de gueule a souligné la nécessité pour les autorités de consacrer des vols directs vers Oran, notamment depuis l'Espagne, afin de faciliter le voyage pour les Algériens qui habitent cette ville. Il a également soulevé la question des prix élevés des billets d'avion pour les Algériens, en soulignant que les frères marocains paient des billets beaucoup moins chers pour les mêmes destinations. Je vous jure que depuis ce matin je soulève et dépose mes valises. Pourquoi est-ce qu'on ne nous trouve pas une solution à nous les voyageurs de la ville d'Oran et qu'on ne nous consacre pas des vols directs vers Oran, pourquoi cette souffrance, jusqu'à, quand on restera ainsi, s'est emporté le jeune homme, qui semble-t-il habite en Espagne, vers la région d'Alicante, et qui se retrouve à faire des détours à chaque voyage vers l'Algérie. Chose qui le pénalise. Pour les prix des billets, pourquoi est-ce que nos frères marocains paient leurs billets à 30, 40 euros, tout cela, pendant que nous on paie 300, 400 euros ? J'espère que mon message, parviendra aux hautes autorités du pays, a-t-il ajouté. Il convient de noter que les compagnies aériennes fixent les prix en fonction de la demande et de l'offre. Les prix augmentent généralement pendant les périodes de pointe, notamment pendant les vacances scolaires et les périodes de fête. Cependant, cela ne justifie pas les difficultés auxquelles les Algériens sont confrontés lorsqu'ils, voyagent vers leur pays d'origine. Les autorités algériennes doivent travailler pour faciliter les voyages vers les différentes villes du pays, en particulier celles qui sont moins desservies par les compagnies aériennes. Des vols directs et réguliers devraient être mis en place pour les villes les plus populaires et les plus demandées. De plus, les autorités devraient travailler à réduire les coûts pour les Algériens qui voyagent depuis l'étranger. Des politiques tarifaires plus compétitives pour les Algériens, notamment les expatriés, pourraient les encourager à visiter leur pays d'origine plus souvent et à y investir. En fin de compte, il est important de reconnaître les difficultés que les Algériens rencontrent lorsqu'ils voyagent vers leur pays d'origine et de travailler pour y remédier. Les autorités algériennes doivent prendre des mesures pour faciliter les voyages et réduire les coûts pour les Algériens. Cela contribuera non seulement à renforcer les liens avec les communautés algériennes établies à l'étranger, mais aussi à stimuler le tourisme et les deux Algériens en route vers la Mecque à bord d'une R4, les images fascinent. Créant l'événement par leur projet, deux Algériens se sont mis en route vers la Mecque à bord de leur voiture R4. Les curieux, ne bougez pas, Zerdei vous dit tout, ce samedi 8 avril 2023. Bien que le voyage pourrait être aussi long que compliqué, deux jeunes hommes ont relevé le défi. Il s'agit de deux Algériens qui, se sont lancés le pari de se rendre à la Mecque à bord d'une R4. Un projet ambitieux et incroyable que ses amis qui envisagent de traverser en voiture des milliers de kilomètres entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Effectivement, cela pourrait paraître insensé, mais ces deux Algériens issus de la Wilayah de Kanchela l'ont fait. Les images de leur départ ont fait le tour des réseaux sociaux. Bagages sur le toit et drapeaux d'Algérie exigent, la R4 s'apprête à franchir plusieurs pays avant d'arriver à destination. Soit environ huit pays pour atteindre la Terre Sainte. Se lancer de l'Algérie, point de leur départ, traverser peut-être la Tunisie, la Libye puis la Turquie en bateau. Et passer par l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et enfin l'Arabie Saoudite. C'est le défi improbable, que se sont lancés les aventuriers. Loin de voyager pour le plaisir, les deux hommes auraient probablement pour but d'accomplir les rites de la Homera. Homera 2023 pour les Algériens, de nouvelles procédures instaurées En effet, les autorités du Royaume Soudien ont approuvé de nouvelles facilitations au profit des visiteurs internationaux. Principalement durant le mois sacré de Ramadan. Il s'agit d'un nouveau visa de transit mis en place par l'Arabie Saoudite. Celui-ci permet aux visiteurs étrangers de s'arrêter au pays du Golfe Persique pendant une période allant jusqu'à 96 heures. Toutefois, les autorités du pays ont indiqué que cette nouvelle procédure est valable uniquement à bord des avions de la compagnie Saudi Airline. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire sur le portail numérique, du gouvernement soudien USUC. Il convient de noter que ce visa de transit est délivré automatiquement et gratuitement, allant jusqu'à 90 avant la date prévue pour le N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada